Ce n'est pas le crachin qui l'empêchera de courir. Il a connu pire et il l'assure, s'entraîner est toujours un plaisir, c'est même sa vie. Depuis 15 ans, Serge Girard se consacre à la course à pied, chez lui en Normandie et surtout à travers le monde. J'aime pas la fatigue pour la fatigue ou l'effort parce que ça fait mal. J'aime pour ce que ça produit. C'est ce sentiment d'être bien, d'être bien dans sa tête, dans sa peau, et puis de voir les choses d'une manière différente, beaucoup moins conflictuelle, beaucoup plus belle. Donc ça m'apporte tout ça, l'effort et la course à pied m'apportent tout ça. Chaque semaine, il court près de 150 km, entraînement nécessaire pour son prochain défi. Un tour du monde à la seule force physique. Sur les murs de son salon, les cartes de son futur terrain de jeu, départ de la Réunion. En mars 2015, près de 45 000 km en mer, sur terre, sans interruption. Une arrivée prévue aux alentours de novembre 2016, donc à peu près 22 mois entiers de course à la rame, de course à pied. Un défi hors normes pour s'être habitué des courses interminables. A son actif, de nombreux records. Il a traversé les cinq continents sans interruption. En 2006, il a couru de Paris à Tokyo. Dans les jambes, des milliers de kilomètres et autant de souvenirs dans la tête, comme cette attaque de dromadaire au Turkménistan. C'était une bête qui était malade, qui bavait, qui était peut-être enragée d'ailleurs. Elle s'est mise vraiment à me charger. J'étais obligé de tourner autour du 4x4 et la bestiole me suivait. C'est vraiment important. En plus, ça braille de tous les côtés. Je peux vous dire que je n'avais pas mené l'âge. Il aura plus de 60 ans lorsqu'il prendra le départ de son tour du monde. Et il n'y voit aucun obstacle, au contraire. J'ai l'impression que toutes ces parties de course que j'ai eues depuis maintenant 15 ans, toutes les parties où j'étais en course, en aventure, mon corps ne vieillissait pas. Réellement, il y a quelque chose qui se bloque dans le phénomène de vieillir. Et j'ai l'impression que ces 10-15 ans que j'ai passé sur la route, je les ai gagnés et finalement, la vieillesse n'a pas eu d'emprise sur moi. On le prend pour un fou. Peu lui importe. Il revendique une part d'insouciance, tournée vers sa quête très personnelle du bonheur. Mais il n'est pas seul dans l'aventure. A ses côtés, sa femme gère la logistique, les démarches administratives et financières pour boucler le budget. Coût estimé, 400 000 euros. On a commencé à trouver des partenaires qui nous aident sensiblement dans ce projet. Maintenant, on a l'idée de lancer une souscription. Le nom de chaque souscripteur fera ainsi le tour du monde. Il sera inscrit sur la coque et sur le t-shirt du coureur. Sa première supportrice, sa femme, est moins sereine, cette fois-ci que lors des précédents périples. Je vais vraiment, vraiment me faire beaucoup de soucis. quand Serge sera sur l'eau, puisqu'effectivement Serge va être seul sur les océans, dans sa petite coquille de noix. La coquille, la voici. 6,50 mètres de long et un confort rudimentaire. Serge, le coureur à pied, doit maintenant apprendre à naviguer. Le danger n'y pense pas, dit-il. Son seul carburant, c'est l'envie d'avancer.